coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de personnes qui ont des pensées très négatives personnes qui n'arrêtent pas de réfléchir se poser des questions quelque chose qui tracasse il y a quelque chose qui embête quelque chose qui rend malade on parle de personnes qui ont pu se discuter avec quelqu'un qui ont pu avoir quelques différends avec quelqu'un qui n'arrive pas à oublier ça qui n'arrive pas à redescendre on parle d'hommes mais ça peut être des femmes on parle de personnes qui n'arrivent vraiment pas oublier ça qui n'arrive vraiment pas à passer autre chose qui sont bloqués sur cette dispute sur ces petits soucis là c'est là on parle de personnes qui essaient quand même de faire le vide qui essaient d'oublier toute cette histoire de passer à autre chose mais c'est là c'est là on n'arrive pas à se libérer on parle de personnes qui essaient de rester stable qui essaient de ne pas se laisser emporter qui essaient de ne pas de mettre tout ça de côté mais ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas c'est quelque chose qui même la nuit hein elles y pensent ces personnes même la nuit elles y pensent elles ne sont pas bien on parle de personnes qui ont pu à qui on de personnes de qui on a abusé la confiance de personnes à qui on a menti de personnes qu'on a pu trahir de personnes à qui ou ouais à qui on a fait du mal de personnes qui on peut nous faire du mal ça ne sort pas c'est impressionnant c'est là jour et nuit on y pense jour et nuit on essaie de se dire c'est pas grave la prochaine fois je ferai plus attention mais c'est encore là pour moi là on parle de personnes qui ont été en contact avec quelqu'un de très malhonnête quelqu'un de très rusé quelqu'un de très pour lui cette personne elle est pour elle elle fait passer ses intérêts avant les intérêts des autres et ça vous n'arrivez pas à oublier pourtant pour pour certains je dis parce que peut-être pour d'autres vous êtes encore en contact pour moi vous ne voyez pas cette personne pour moi c'est terminé vous avez tourné le dos à cette personne vous avez continué votre route vous vous êtes passé à autre chose ou vous essayez de passer à autre chose mais c'est encore là c'est incroyable c'est là pour moi vous avez continué votre route vous êtes passé à autre chose vous essayez de faire des choses pour vous d'accord peut-être que entre temps vous avez changé de vie vous avez changé de travail vous avez changé de maison vous êtes sur du changement en tout cas mais vous vous demandez toujours est-ce que cette personne elle va revenir est-ce que cette personne elle va vous donner des nouvelles et vous espérez vous espérez quand même que cette personne elle vous donne des nouvelles vous êtes très sensible à cette personne même si elle a pu vous faire du mal même si elle a pu je ne sais pas ce qu'elle vous a fait mais vous êtes très sensible à elle il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous lui avez pardonné ou peut-être que vous l'attendez ou peut-être que vous l'attendez pour que vous puissiez régler vos comptes mais il y a quelque chose comme ça vous êtes très sensible à cette personne vous espérez des nouvelles vous espérez que cette personne elle vous fasse un cil vous espérez peut-être que je ne sais pas vous revoir mais ça n'arrive pas ça ne bouge pas et vous ne voulez pas bouger pour moi vous avez envie de revoir cette personne ça vous travaille c'est là c'est dans la tête c'est là tant que vous êtes quelqu'un avec un caractère assez fort vous êtes quelqu'un ouais de fort vous arrivez à vous imposer face aux gens mais je ne sais pas vous êtes sensible à cette personne vous ne bougez pas de votre côté peut-être parce que cette personne elle a quelqu'un vous demandez si justement cette personne elle est encore en couple si elle a quelqu'un dans sa vie si elle a rencontré quelqu'un d'autre vous avez du mal à prendre du recul avec cette histoire vous avez du mal à accepter la séparation à accepter que ce soit terminé il y a quelque chose malgré tous les problèmes malgré tout ce qui peut ce qui a pu se passer entre vous malgré toute hypocrisie tout qu'on a pu vous cacher vous êtes là vous êtes là et vous attendez quelque chose de cette personne vous n'arrivez pas à prendre du recul c'est ça cette personne pour moi je ne vais pas vous mentir elle pense à vous d'accord dans certains cas elle a envie de se rapprocher mais elle n'est pas à l'aise à l'idée de le faire elle réfléchit elle a envie de vous faire une proposition elle a envie de quelque chose mais elle ne bouge pas elle reste calme elle reste dans son coin même si elle en a envie elle ne bouge pas et pourtant elle aimerait elle aimerait y arriver elle aimerait pouvoir avancer mais elle prend son temps elle ne bouge pas moi je ne vois pas quelqu'un de pressé je ne vois pas quelqu'un qui qui sera là demain ou dans la semaine cette personne elle traîne en fait elle traîne elle s'occupe de ses affaires elle s'occupe comme je vous disais c'est quelqu'un qui qui est là pour ses intérêts qui fait passer ses intérêts avant vous cette personne elle va faire ce qu'elle a à faire avant de revenir vers vous mais elle y pense en tout cas pour le moment elle ne bouge pas je ne la vois pas bouger même si elle y pense voilà c'est sûr que elle prend son temps d'accord par rapport à elle n'est pas à l'aise elle n'est pas à l'aise je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous mais elle n'est pas à l'aise à l'idée de revenir vers vous voilà elle y pense quand même donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine salut 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 nee